C'est ici, à plus de 1500 mètres d'altitude, que la Loire prend sa source. Au cœur de l'Ardèche, elle s'abreuve de l'eau des montagnes. Elle se gaufle, puis s'agite. Sa course vers l'océan commence. Pendant son voyage, d'innombrables ponts l'enjambent, et les châteaux dont elle a fait la réputation des siècles durant, bordent ses berges. Modelés par les humeurs du dernier fleuve sauvage d'Europe, les îles de la Loire accueillent des voyageurs qui ont parcouru les mers. A Nantes, la Loire monte et descend, au gré des marées, signe du début de l'estuaire. Après un ultime méandre, c'est l'arrivée dans l'immensité. Sous-titrage ST' 501 Entre ciel et terre, les eaux de la Loire se mêlent à celles de l'océan. D'abord, pourquoi on dit pêche ? Pêche, on voit très bien ce que ça veut dire, mais ça pourrait être chasse. Parce qu'il y a un côté, effectivement, et un fusil, parfois, mais ça peut être aussi cueillette. C'est presque à l'origine des temps une flèche et un poisson, ou la main et un crustacé. Et c'est ce côté un peu primitif qui m'intéresse beaucoup. Je pratique la chasse sous-marine entre l'estuaire de la Loire et, en gros, l'estuaire de la Villaine. Si on va vers le large, ce serait entre Belle-Île et puis Noirmoutier, toutes ces îles qui sont au large, tous les hauts fonds qui sont là. Mais aussi, je connais bien la côte, je la connais par cœur, sur une trentaine de kilomètres au moins, ou 50 kilomètres. Et ça, c'est vraiment mon jardin. La première fois que je suis allé dans l'eau, je me souviens assez bien. En fait, quand j'ai eu un masque et un tuba, c'était un tuba avec une balle de ping-pong. C'était horrible. Je me souviens toujours de ce truc-là. C'est-à-dire qu'on buvait, on était toujours avec de l'eau dans la bouche, on en crachait à la moitié de l'air. Enfin, c'était effrayant. Alors, c'était les fameux masques ronds, là. Ils étaient d'ailleurs bleus, je me souviens de ça. Et puis, je n'avais pas de palme au début. Et j'étais parti, j'avais découvert la côte du Croisic, je devais avoir 14 ans. Et quand j'ai vu cette mer avec le tuba et puis le masque, je suis parti en agent, quoi. Au bout de trois quarts d'heure, j'étais violet, je tremblais et je suis ressorti. Je me suis dit, je ne vais pas pêcher, mais j'ai vu vraiment des choses tellement c'était passionnant, magnifique. Je me suis dit, ce n'est pas possible, quoi. Et puis là, je commençais à voir à l'époque, quand il y a beaucoup de poissons partout, j'ai très rapidement pris un fusil, quoi. Très rapidement. L'apnée, c'est agréable. On est en bon équilibre, on ne souffre pas. On ne pousse jamais à fond parce qu'il y a toujours une marge de sécurité. Je dirais que c'est pratiquement comme si on était à l'air libre, quoi. On est aussi bien dedans que dehors. Mais il faut un petit temps d'adaptation. Et après, c'est le grand bonheur. La première des choses, c'est quand même le silence. Et là, c'est se cacher, se dissimuler. Et par certains subterfuges, ou parfois d'ailleurs sans subterfuges, le poisson vient à toi et vient se rapprocher de toi parce qu'il est très curieux. Et il entend, il entend des bruits de ton cœur, il entend un tas de choses sous l'eau. Mais tu peux faire des bruits un petit peu différents pour le faire venir. Le milieu, l'écosystème, a certaines particularités qui font que toi, tu trouves ça merveilleux et qu'en même temps, le poisson, obligatoirement, y va aller dans ces endroits-là. Donc c'est des endroits sauvages, souvent. C'est des endroits où il y a des ruptures, des cassures de roches. Des algues qui poussent de manière sauvage un peu partout. Souvent du courant, du courant dans ces endroits-là. Et ça, on sait que c'est là que ça va se passer. Les fonds marins, ils n'ont pas bougé depuis, à part les pollutions diverses qu'il y a, mais ils n'ont pas bougé sur le plan, je dirais, géologique, physique, depuis des centaines, voire des milliers d'années. On n'a pas besoin d'aller au Kenya ou d'aller ailleurs pour trouver des choses extraordinaires par chez nous. Et c'est ce côté un peu mystérieux, côté découverte. Et puis, c'est vrai que par moments, il y a une espèce de, pas une crainte, mais en fait, on tombe dans des fonds absolument gigantesques, extraordinaires. On a l'impression d'être un peu invité, là, mais on ne se sent pas totalement chez soi. C'est ce côté-là d'attirance, de mystère, de beauté, évidemment, qui m'attire. Et c'est irrésistible. Les alluvions de la Loire apportent à l'estuaire une richesse naturelle, une richesse que l'homme, à travers le temps, a su exploiter. La frontière entre l'homme et la nature est fine. Deux mondes en perpétuelle interaction. Vous êtes à l'esprit. D'accord. 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 C'est parti. C'est parti. Les forêts de la minère, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, il faut s'imaginer nos forêts terrestres. Simplement, elles sont moins hautes. Les forêts terrestres, chez nous, c'est 25-30 mètres, ça peut arriver. Là, les laminères, c'est plutôt entre, pour certains, 50 cm à 1 mètre. Si on montait en Bretagne, ça pourrait faire 7-8 mètres, les laminères. La grande différence par rapport à un arbre, c'est que ce ne sont pas des plantes, contrairement aux austères, aux potidonies. Ce sont des algues, des macro-algues, qui sont accrochées avec des crampons sur les rochers. Il faut imaginer quelque chose qui cramponne. C'est plus ou moins gros, et c'est assez intéressant, parce que déjà, il y a plein d'orifices, et il y a plein de petites bestioles qui sont là-dedans. Après, il y a un steep, on va dire que c'est la tige, ou le tronc. Il est plus ou moins plat ou rond, selon l'espèce de laminaire. Et puis après, il y a l'étale ou fronde. Et là, ce sont le feuillage pour les arbres. Et là-dessus, il y a toute une vie. Alors, plus ou moins importante, selon que ce sont des laminaires pérennes ou bien des laminaires qui vont être annuels. Au pied de ces forêts, existe une véritable oasis végétale. Cette apparente fixité cache une vie animale tout aussi présente. Ces tentacules aux couleurs chatoyantes appartiennent à des anémones qui s'avèrent être de redoutables prédatrices. Ces laminaires cassent la houle, cassent les courants. Et donc, ce sont un endroit où tous les poissons juvéniles se mettent là, parce que finalement, ils sont protégés. Ils ont à manger, ils ont un bon habitat, et ils sont protégés. Alors, bien sûr, bien sûr, les prédateurs sont derrière, parce que je ne sais pas pourquoi ils ne seraient pas là, il y a tout ce qu'il faut. Ce sont des ondes d'une richesse assez incroyable. On a répertorié plus de 700 espèces dans ces zones, beaucoup plus qu'à terre, dans une forêt. On s'aperçoit que c'est un lieu, finalement, de reproduction. Les crustacés, les araignées, les crabes, les crevettes, les homards se reproduisent dans ces zones-là. Il y a une richesse importante pour tous les juvéniles, parce que sous ces tâles, on voit des petits escargots qui sont là-dessus, ça, ça va être mangé. Il y a aussi plein de bestioles qui sont des espèces de choses qui sont presque comme du plancton, etc. Moitié crevettes, etc. Et ça, c'est mangé par des quantités de poissons, les petits bars, les petits lieux, les mulets, etc. Et ça, c'est que ça va être compliqué. Chez nous, il y a plutôt l'hyperboréa, des saccharina latissima. Alors là, c'est une très très longue qui se mange d'ailleurs, qui est très intéressante. Et puis, on a aussi des polychides, des saccharides. Alors, celles-là sont annuelles, et les saccharides sont très intéressantes parce qu'elles vont pousser là, en ce moment, elles commencent à pousser. Et en 2-3 mois, elles vont faire 2-3 mètres de haut. Et puis, au mois de septembre, octobre, elles vont s'écrouler, que les tempêtes étaient hautes, et ça va repartir. C'est absolument extraordinaire. Et on en retrouve beaucoup sur les plages, après les tempêtes, mais elles restent très souvent sur les fonds, où elles sont ensuite détruites par les bactéries pour donner de nouveau une richesse importante à tous les fonds marins. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on revient pratiquement dans les années 60-70, On pouvait partir de la plage de la Bôle, aller aux évins, on voyait partout les fonds. C'était vraiment assez incroyable. Et depuis les années, je dirais, 90-2000, ça vraiment se dégrade de plus en plus. Hélas ! Toute plante, qu'elle soit terrestre ou aquatique, a besoin de lumière pour se développer. C'est la photosynthèse. Et si elle n'a pas cette lumière, elle ne se développe pas. C'est pourquoi les laminaires commencent vraiment à pousser en février, quand les conditions sont bonnes. Cette année, ils n'ont pas été si mauvaises que ça. Ça pousse tôt. Mais si, par exemple, c'était l'année dernière, on avait un temps couvert pluvieux pendant longtemps, ils se développent beaucoup moins. Et ce qui est remarquable, c'est en baie de la Bôle, où il y a beaucoup d'apports maintenant de turbidité, les laminaires, d'abord certaines espèces de laminaires n'existent plus, les saccharides en particulier, à Noël, alors qu'il ne reste que des hyperboréas. Pourquoi ? Parce que certaines années, c'est tellement turbide qu'elles ne peuvent pas se développer, les saccharides. Donc il ne reste que des hyperboréas, qui sont d'ailleurs à une hauteur à marée basse, proche de la surface. C'est-à-dire que la ceinture de laminaires est faite un mètre de hauteur, pas plus. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que la ceinture de laminaires est faite un mètre de hauteur. Le draguage, c'est simple. Le port de Nantes-Saint-Nazaire, par exemple, a deux formes de draguage pour faire remonter les bateaux jusqu'à Donge, Montoir, ce sont des bateaux assez importants. Il faut qu'ils draguent le chenal à moins 13,50 mètres. Or, la Loire amène un peu d'allusion. Pas énormément, finalement. La mer amène beaucoup de vases. Tout revient à la côte. Et il faut tous les ans draguer. Donc ils mettent en gros, ils prennent 5 millions de tonnes qui pompent cette vase-là, etc. Ils la mettent dans un bateau. C'est clappé ensuite au large, à une dizaine de kilomètres. Une deuxième forme de draguage, c'est le draguage ponctuel. C'est-à-dire qu'un bateau va arriver à Donge, il s'aperçoit qu'il y a de la vase à cet endroit-là. On prend carrément une pompe. Quand l'eau descend, c'est-à-dire quand la Loire descend, il y a beaucoup de courant, on rejette dans le chenal cette vase qui s'en va ensuite dans l'estuaire. Là, il y a quand même 2 millions de tonnes tous les ans. Donc tout ça, ça va dans l'estuaire, ça revient, ça ressort. C'est un travail continu. On n'arrête pas, ça. On ne sait pas si c'est parce que c'est la turbidité seulement, mais imaginons un panache de vase rejeté par un draguage. Donc il y a de la vase, énormément. Il peut y avoir aussi un peu d'alimentation pour certaines espèces, mais en même temps, il y a remise en suspension, peut-être des métaux lourds, peut-être des BCB, peut-être, on ne sait pas, différentes choses. Et certaines espèces vont fuir, effectivement, ce côté, et d'autres vont au contraire se dire, mais tiens, il y a de la nourriture, quoi. Par contre, on risque de contaminer un peu la chenotrophique, et avec tout ce qu'on sait au bout. On sait que les gros poissons, maintenant, ils sont pleins de mercure. Donc c'est un gros souci. Pourquoi, finalement, notre milieu, là, est riche, et en même temps, pourquoi, à certains moments, il peut être dramatique pour les côtes ? La turbidité de l'eau, il y a deux formes de turbidité. C'est soit les matières en suspension, elle est turbide parce que vous voyez qu'il y a de la vase dedans, c'est très clair, c'est de l'argile, en fait, beaucoup d'argile. Mais aussi, il y a une deuxième chose, ça peut être une turbidité, parce que l'eau est verte, vous l'avez vu, pour tous les gens qui chassent par là, ou qui plongent, par moments, on arrive au-dessus de l'eau, et on dit, on ne voit rien, elle est verte, ou on descend, c'est absolument dramatique. Alors ça, c'est autre chose, c'est les fameuses, ce qu'on appelle, blooms de phytoplanctons, ces micro-algues, qui se développent avec le soleil, dans des eaux assez chaudes, et plutôt dans les baies. Ça, le phytoplancton, ça a une durée de vie limitée, et ça meurt. Il faut voir un peu la quantité, en matière organique, c'est quand même pas rien, quand on voit une eau verte comme ça, il faut voir un peu ce qu'il y a comme développement. Et ça tombe au fond, et comme la nature, elle veut éliminer ce qu'il y a, ici, vous avez plein de bactéries qui vont consommer ce phytoplancton, et qui vont, en consommant le phytoplancton, consommer l'oxygène de l'eau aussi, en même temps. Et on peut avoir, c'est ça le grand risque ici, c'est d'avoir une dépression, c'est-à-dire un manque d'oxygène sur toute la colonne d'eau. Et là, c'est en 2013, en 2014, l'arrivée de poissons à Pimbron. Donc là, c'était des petites marées, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vagues, il y avait le développement de blooms de phytoplanctons, l'eau devenait verte en quelques heures, donc peu d'oxygène au bout d'un moment. Et là, on a surtout du lançon, on a des plis, il y a des sols, il y a des mulets, et sur, des kilomètres. Toute la plage de Pimbron était comme ça. Par rapport à la chasse, on s'aperçoit que dans certains habitats, il y a du poisson, et que dans d'autres, il y en a moins, ou d'autres espèces. Et on essaie de comprendre pourquoi ils sont là, à certains moments de l'année, et pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi lorsque vous dites, « Tiens, derrière ce caillou-là, si je me cache, il va se passer quelque chose », alors que d'autres cailloux, vous dites, « Il ne se passera rien ». Et il se trouve que ça se vérifie petit à petit. C'est-à-dire, le sens du poisson, le sens de la nature sous l'eau, on l'acquiert comme ça. Et puis, avec un copain, dans les années 2007-2008, on s'appelait tous les soirs, « Qu'est-ce que tu as vu ? » « L'eau était dégueulasse, elle est pourrie. » On descend dans la purée, on ne voit rien du tout, c'est effrayant. Et puis, les aminures disparaissent, il y a des boules partout. Et on a fait un article, en fait, en en parlant à des journalistes locaux, sur un journal qui s'appelle La Presqu'Île. Et on a eu la première page, la deuxième, la troisième, un gros article. Et beaucoup d'associations, même de citoyens, ont dit, « Mais vous avez raison, la qualité de l'eau, chez nous, est essentielle. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'activité primaire, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de tourisme. Il faut vraiment faire quelque chose, vous devriez faire une association. Et c'est ce que nous avons fait en 2008, une association pour montrer... Il fallait démontrer, en fait, ce qu'on disait, parce que tout le monde, « Vous dites ça, mais en fait, montrez-la. » En gros, c'était ça. Et on s'est pris au jeu, et on a monté un projet scientifique qui a eu pour but de mettre en évidence que les laminaires étaient un bio-indicateur de la qualité écologique de l'eau. Et ça s'est fait, expérience unique, sur cinq années, entre 2009 et 2014, sur neuf sites entre, disons, la Loire et la Villaine, pour montrer cela, par des scientifiques, bien sûr. Toujours le même site, dans les mêmes conditions, au même moment, de manière à avoir des évolutions. Et mettre ça en rapport avec ce qui se passe à terre, c'est-à-dire les crues, les phénomènes, parfois naturels, et les phénomènes d'entreprise. C'est à partir de là, qu'en mettant en relation, finalement, l'ensemble des paramètres, qu'on arrive à voir, disons, trouver les causes d'une dégradation, ou au contraire, d'un enrichissement, ça arrive. Au large, parfois, ça s'enrichit. À la côte, non, mais au large, ça s'enrichit. Donc ça, c'est la première chose. Et puis nous, moi, c'est ce que je fais depuis longtemps. D'abord, parce que ça m'intéressait en tant que chasseur, c'est que je fais des cartes, des zones de laminaire, là, c'est finalement de la surface, pour voir un peu quelles sont les évolutions tous les 3-4 ans sur les sites. Donc ça, ce sont nos outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Scientifiques et chasseurs sous-marins tentent de comprendre l'évolution de ces forêts. Ensemble, ils cherchent à alerter du rôle essentiel qu'elles jouent. Le problème de la mer, on ne connaît pas grand-chose sous la mer. C'est ça, le problème. Les gens ne voient pas ce qui se passe. Ils disent, oui, mais la mer, il n'y a pas de problème. Elle est capable de résilience. Tout va se refaire. Oui, on l'a détruit à un moment, mais ça va revenir, ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas du tout ça. C'est un milieu vivant, extrêmement fragile. Il y a des équilibres, mais les équipes sont en train d'être modifiées. Et l'homme les modifie assez rapidement en ce moment. Donc là, on est devant une méconnaissance. D'abord parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau. Les gens sont toujours intéressés de voir nos photos, de voir les petits films. Et puis, comme on ne voit pas ce qui se passe, en ce moment sur les animaux, sur la faune, la fleur, la terre, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience importante. Sur la mer, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on essaie de le montrer. La qualité de l'eau de l'estuaire, auparavant évaluée uniquement pour protéger la santé humaine, intègre désormais un critère écologique. Le bon état des forêts de la minère détermine si l'eau, oui ou non, est propice à la vie. Le bon état des forêts de la vie. Le bon état des forêts de la vie. Prendre un poisson, pourquoi pas ? Au lieu de l'acheter chez le poissonnier, on peut très bien le prendre. C'est évident que le petit poisson, on le voit, le gros, on le voit et on pense qu'on doit prendre. Le poisson, etc., il fait partie d'un milieu qu'on doit le protéger, qu'on doit le défendre. Et à partir de là, oui, on peut chasser. Mais comprendre l'environnement marin. Je crois qu'après, tout change. Alors que les ressources que l'homme tire de la mer s'amenuisent, il est à espérer qu'il réussisse à se raisonner et jette un nouveau regard sur la complexité du monde sous-marin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.